Salut les barbus, aujourd'hui on est le mercredi 25 mai 2016 et une fois n'est pas coutume j'enregistre mon vlog pendant la journée, pas le soir après avoir fait manger la demoiselle puisque aujourd'hui je suis à la maison et pourquoi est ce que je suis à la maison je suis en train de faire le montage d'un petit tutoriel pour le boulot je profite que mon ordi est en train de faire le rendu pour enregistrer cette petite bafouille Musique 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 Alors aujourd'hui la journée a commencé plutôt bien puisque j'ai récupéré ça Un joystick d'une ancienne console Atari que je risque de transformer en lampe Je pense que je vais faire sortir un tube avec un espèce d'abat-jour et je vais utiliser le bouton pour allumer et éteindre la lampe Choper 12 euros sur le bon coin Musique Musique Et ce qui est rigolo en fait c'est que je l'ai chopé en rajoutant dans mon flux RSS le flux d'exemples Atari et à moins de 50 euros et que je suis tombé là dessus un mec qui habita Anthony donc super pas loin de chez moi Et ce matin avant de prendre le RER Pif paf pouf Je te rends compte je te file le pognon je prends un truc Et je peux partir au boulot Avant de passer au sujet principal de ce vlog Les gagnants du concours Les 5 barbus qui ont gagné des places pour la mini Maker Faire de Lyon qui aura lieu ce week-end le 28 et le 29 donc c'est désolé si j'écorche vos noms Zougi Zouga Esquisse Louis-Marie Xanderlol Et Gaz Justums Louise-Marie et Xanderlol J'ai pas pu vous envoyer des messages donc je vous ai laissé un petit commentaire sur votre commentaire N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai vos places Merci quand même à Loïc de Evotion qui fait gagner des places pour les barbus Merci Loïc Et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la beauté de la routine Alors c'est censé être quelque chose de vilain, pas bien, que tout le monde doit lutter La routine, les choses que vous faites tout le temps, vos habitudes Eh ben moi je suis pas du tout d'accord avec ça et je fais un petit recadrage dramatique Pourquoi je suis pas du tout d'accord avec ça ? Certains pensent que la routine c'est l'ennui, moi je pense que la routine c'est la liberté Et je vais vous expliquer un peu ce que je pense Prenons un scénario classique, vous vous levez et vous avez plusieurs choses à faire Vous allez peut-être prendre votre petit déj Moi le matin je prends une douche Puis il faut vous habiller et puis il faut se barrer pour aller au boulot Si dès le matin vous avez pas d'ordre Ça va déjà vous mobiliser du temps de cerveau pour savoir Bon je fais quoi ? Je mange d'abord, je prends ma douche d'abord Je m'habille, je m'habille comment ? Ah là là j'ai pas les chaussures qui vont avec ce machin Moi c'est un truc très très simple Je me lève à 6h30 A 6h45 je fais un premier réveil de la demoiselle En lui disant je vais prendre ma douche Je prends ma douche Ça prend à peu près 10-15 minutes A 7h, deuxième réveil de la demoiselle Je m'habille Ma façon d'habiller est super simple S'il fait beau je mets un short S'il fait pas beau je mets un pantalon J'ai toujours les mêmes caleçons Toujours les mêmes chaussettes Le seul choix c'est le t-shirt Et j'ai un choix qui est limité Puisque c'est les t-shirts qui sont propres Et celui que j'ai envie de mettre particulièrement ce jour là Donc en gros le choix me prend 35 secondes Et pendant ma première heure de réveil J'ai absolument pas du tout à penser à ce que j'ai à faire Ce qui me permet d'être quasiment dans un mode automatique Et de pouvoir laisser mon cerveau drifter vers d'autres trucs Vers d'autres trucs plus importants Honnêtement de savoir la couleur de mes chaussettes Ou quel t-shirt je vais mettre dans la journée Personnellement je m'en tape un tout petit peu Et j'essaye d'utiliser ce principe Pour beaucoup d'autres choses dans ma vie Des espèces de slots comme ça De rituels bien précis que j'utilise dans ma vie Pour me permettre de pas avoir à réfléchir A par exemple ce que je vais à manger ce soir Ce que je vais Fuck j'arrive plus à parler ou quoi Par exemple ce que je vais manger ce soir Si tout est déjà prédéfini Ça me permet de virer des décisions pourries de ma vie Et de garder par contre mon temps de cerveau disponible Soit des choses utiles Soit des décisions vraiment importantes que j'ai à prendre J'ai aucune réelle idée de pourquoi La routine est tellement décriée partout Avec des articles genre comment casser la routine Etc etc J'ai pas spécialement besoin de casser ma routine Si j'aime bien faire des trucs exceptionnels Une fois de temps en temps Pour faire des trucs exceptionnels Mais le but c'est pas de casser cette routine absolument Pour que ce soit pas du tout monotone C'est faire un truc parce que j'en ai envie J'ai jamais vraiment compris exactement Ce besoin de casser la routine à tout prix Le deuxième avantage C'est que ça vous permet De mettre en place des habitudes Et surtout de les modifier Mais on en parlera peut-être un de ces jours Comment arriver à s'auto-hacker En modifiant votre comportement De façon très très simple Je vais vous prendre un exemple Depuis longtemps je me suis aperçu Que j'ai des bras qui deviennent mous Donc qu'est-ce que je fais Tous les matins J'ai inclus dans ma routine Que avant d'aller prendre ma douche Et ben Je réutilise mes poids Et mes kettlebells Qui sont à côté ou en dessous de mon lit Pas énormément Je fais pas une heure et demie de machin Mais au moins 15 minutes J'ai mon petit plan Et le principe c'est que Cette habitude rentre dans ma routine Ce qui fait que Je vais m'entraîner tous les jours Et je vais m'entraîner de plus en plus fort De plus en plus longtemps Et je vais modifier ma routine au fur et à mesure C'est un truc très très simple Pour permettre d'améliorer un tout petit peu Quelque chose Et de l'intégrer à votre vie de tous les jours Les habitudes c'est quelque chose Qui sont très faciles à prendre Et super difficiles à modifier Si vous avez une routine super structurée Vous pouvez modifier ça de façon très très simple Des exemples comme ça je pourrais en prendre plein Mais moi en tout cas Dans l'espèce de vie complètement psychopathe Qu'on vit Avec des médias Les social trucs Les bidules Cette routine C'est ce qui me permet de m'ancrer Moi c'est vrai que Par exemple le matin Si j'ai pas ma petite douche Eh ben je suis pas bien Que dire d'autre ? Pas grand chose Si demain journée importante Demain c'est mon jour off J'aime bien pointer la caméra avec mon doigt Je sais pas pourquoi exactement Demain c'est mon jour off Le matin Un rendez-vous business Et l'après-midi J'arrête pas de montrer du doigt Cette putain de caméra Et l'après-midi Je vais passer une partie de l'après-midi Au tribunal Pour aller faire ratifier L'accord de divorce Enfin Et donc Ce qui me fait super chier C'est que je vais être obligé d'enlever De mon sac et de ma ceinture Mes deux couteaux Et tous mes trucs dangereux Pour pas me faire emmerder A la sécurité A l'entrée du tribunal Et je risque d'attendre beaucoup Donc je vais prendre un livre Je vais prendre des carnets Merci beaucoup à tous Pour vos commentaires Si c'est pas fait Hein ? Abonne-toi Ah oui ? Samedi Ah putain mais C'est quoi cette manie De montrer la caméra du doigt Samedi Important Si vous êtes dans le coin Je serai à Evry Toute la journée Pour Putain je me souviens Jamais comment ça s'appelle ce truc Comment ça s'appelle Ah voilà c'est là Alors c'est salon du blog Chronique de l'immédiat C'est A Evry Bref Vous allez sur le site Je mettrai un lien Et ça risque d'être fun Je vais être là Toute la journée Je pense que je vais enregistrer Au moins deux épisodes Et puis je vais vlogger Comme un porc Donc j'espère pouvoir Vous rencontrer samedi Et puis Inspirez-vous Faites des trucs Et que la barbitude Saut avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada